Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Nous remercions notre Dieu ce soir Parce que c'est un Dieu vivant Je sais que dormir et se réveiller ce n'est pas une habitude, ce n'est que sa grâce Bien qu'il y a la pluie, nous allons continuer à enseigner Nous savons que la pluie c'est une bénédiction On ne peut pas empêcher à la pluie de tomber parce que c'est son temps Nous nous continuons avec l'oeuvre de l'éternel Nous sommes toujours dans notre thème Comment est-ce que nous pouvons quitter dans la prison de la sorcellerie ? Amen Les sous-thèmes que nous avons ce soir De la prison à la vraie liberté Amen De la prison à la vraie liberté De la prison à la vraie liberté Maintenant, j'aimerais que nous puissions savoir qui est prisonnier Selon moi, Paul, j'ai dit qu'il y a trois dimensions de prisonnier Le premier prisonnier C'est le roi Le roi aussi, c'est un prisonnier Si tu vas chez lui, tu trouveras qu'il y a des militaires qui sont en train de garder sa maison Si tu vas aussi à la prison Tu vas encore trouver les militaires qui gardent la prison Si les rois quittent sa maison, les militaires sont toujours derrière lui Même s'il ne les avait pas appelés, ils seront toujours derrière lui Même s'il sortait en cachette, ils vont toujours les suivre Ça veut dire, lui aussi, c'est un prisonnier Il y a d'autres choses qu'il peut faire, il y a d'autres qu'il ne peut pas faire parce qu'il est chef C'est-à-dire, il a des limites dans sa vie Il peut aussi avoir envie d'aller se promener, d'aller voir comment est-ce que les marchés évoluent Mais pour y aller, il faut qu'il y ait toujours des militaires qui l'accompagnent Celui-là, on l'appelle aussi prisonnier C'est lui qui est dans la prison S'il veut quitter pour aller quelque part, il a toujours un militaire derrière lui Tu n'es pas libre Et le troisième prisonnier, c'est un malade qui est le troisième prisonnier Sa prison, c'est à l'hôpital Ce n'est pas lui qui avait voulu entrer dans l'hôpital Mais la maladie, il est imposé, il est prison C'est la maladie qui lui a imposé cette prison Il peut regarder en disant qu'aujourd'hui c'est dimanche, je suis un musicien à l'église Il a la volonté de faire, mais il ne peut pas faire ça parce qu'il est dans une prison qui est l'hôpital Et tu verras le malade même en train de pleurer Il a l'esprit d'aller à l'église, mais le corps ne lui permet pas d'aller C'est la maladie qui l'a fait entrer dans une prison que lui-même ne voulait pas Il y a la dernière et la plus mauvaise prison de tous les prisons C'est la prison de la sorcellerie Si on t'enferme dans la sorcellerie C'est-à-dire que tout ce que tu feras ici sur la terre sera contrôlé par le prince ou le sorcier Et c'est le diable qui contrôle cette vie Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre Quelqu'un s'il est dans la prison Il a toujours des soucis Et quelqu'un peut mourir même en avance Parce qu'il est seulement dans la prison Un jour, à Kin, je suis allé visiter leur grande prison J'ai trouvé quelqu'un que je connaissais Alors quand ils arrivaient là-bas, j'ai même commencé à pleurer Il mangeait très bien Et dans sa famille, il y avait beaucoup d'argent Comme il était un prisonnier Il a manqué la liberté Au moment où il pouvait voir quelqu'un qui est libre, il ne faisait que pleurer J'ai regardé même son visage, il était comme devenu vieux Aujourd'hui nous qui sommes dans le monde Et d'autres chrétiens Ils amènent leurs enfants dans la prison sans le savoir Donc sur quelle voie ? J'aimerais que les mamans me suivent très bien Et la voie là-bas, ce n'est pas les parents, les papas qui l'utilisent Mais ce sont les mamans C'est quelle voie ? Une maman peut avoir un enfant Et elle a fait neuf mois avec l'enfant dans le temps Elle priait beaucoup Dieu aide-moi En protège-moi C'est vrai qu'il aura son enfant Après quelques jours Le diable vint visiter la femme On vient dire à la mama que l'enfant ne doit pas évoluer comme ça Il ne croit pas très bien On peut un bracelet qu'on va donner à l'enfant Au moment où tu as quitté avec l'enfant la maternité Tu viens avec à l'église Quand on prie pour l'enfant C'est une protection qu'on est en train de donner à l'enfant L'enfant est sous la direction de Dieu Toujours la maman Elle va faire sortir l'enfant dans la gloire de Dieu Pour l'amener dans la gloire du diable C'est comme ça qu'on va crier le bracelet là-bas Dans une petite casserole Et on va donner ça à l'enfant Pour éviter que les maladies sorcelleriques puissent l'attraper Automatiquement les sorciers vont commencer à contrôler la vie de cet enfant Parce que les choses qu'ils ont faites ne viennent pas de Dieu Mais viennent du monde de ténèbres Ça c'est la première dimension La deuxième dimension Et beaucoup ont déjà fait ça Si tu as déjà fait cela Je vais te demander Demain Quand le serviteur va commencer à recevoir Viens te confesser Frère Qu'est-ce qui te fait rire? Amen Une autre voie La maman peut être enceinte Elle peut même avoir son bébé Mais après 6 mois Elle se retrouve encore enceinte Là c'est la sorcellerie C'est la maman qui a donné son enfant dans la sorcellerie Sans pour autant le savoir Alors tu vois l'enfant ne saura pas bien grandir Il faut vraiment le protéger Comment est-ce qu'on est en train de bloquer cela? Ils vont prendre les ongles de l'enfant Ils vont prendre une partie de sa couche Ils vont faire avec ça le motolo La corde qu'on met sur les hanches de l'enfant Et ils vont brûler ses ongles Ils vont mettre ça sur cette corde là-bas Et la corde sera mise dans le corps de la maman Et elle va dormir avec Et le matin quand il va se réveiller Elle va mettre ça dans la hanche de son bébé Et l'enfant va très bien grandir Il n'aura même pas les bousser Il sera en bonne santé Et la maman sera trop joyeuse Et l'enfant aura des trous de mémoire Il ne sera pas normal Ce sont les enfants quand tu l'envoies dans la maison Amène-moi une télévision Lui t'amène une couillée Dans tout ce que le diable est en train de faire Il cherche toujours son bénéfice Et l'enfant va seulement grandir comme ça Avec cet état d'esprit La troisième dimension C'est toujours dans le cadre de la protection des enfants C'est-à-dire quand tu parles de bloquer Tu bloques tout ce qu'il y a dans la vie de l'enfant Ses études, les mariages Et tout ce que l'enfant fera Les principes occultes que tu vas pratiquer sur le corps de l'enfant En ce moment-là Ce sont les démons qui sont en train de diriger la vie de cet enfant On est en train de mettre des limites dans la vie de l'enfant Une autre dimension La maman peut se retrouver enceinte et avec un bébé On va lui demander de prendre son sous-vêtement De mettre ça dans de l'eau chaude Et commencer à presser sur l'enfant qui est dans le ventre Jusqu'à ce qu'il aura cet enfant là-bas Chaque matin quand il se réveille Il prend son sous-vêtement et met dans de l'eau chaude En train de presser sur l'enfant qui est dans son ventre Et chaque matin c'est ce qu'il doit faire Et il est en train d'en sorceller l'enfant Alors quand l'enfant va grandir Il sera vraiment dans une vie très compliquée Vous allez vous rendre compte Parce que l'enfant peut même atteindre l'âge de 50 ans Mais il va continuer toujours à faire couler la salive Ça commence dès le bas âge Et beaucoup de gens négligent ces choses là-bas Alors les gens disent que nous allons consulter les autres Avant d'aller consulter ces gens là-bas Tu dois savoir qui est-ce que je dois consulter Non d'autres se disent non Celui-là ne fait pas d'incantation C'est vrai les plantes sont en train de guérir Mais il faut maintenant connaître l'état de la personne Qui est en train de faire ces incantations là-bas Alors il va seulement te consoler en te disant que ça ce n'est pas la sorcellerie Ce n'est pas difficile C'est vrai quelque chose qu'on peut faire dans peu de temps Et l'homme a la sorcellerie Mais pour découvrir maintenant que La personne a cette sorcellerie C'est maintenant là qu'il y a le problème Amen Une autre dimension qui est un peu plus élevée Le problème d'avortement Il y a des gens qui négligent ce problème Les enfants que tu es en train d'avorter A moins que la grossesse puisse quitter d'elle-même Ça ce n'est qu'un accident Si tu ne fais qu'avorter de toi-même Ces enfants là-bas sont quelque part en train d'attendre Tu peux même nier ce qu'ils entendent et dire Au mort tu vas mourir tu me donneras raison Quand tu seras mort tu vas me donner raison Ces enfants là-bas ils sont quelque part parce que Dieu ne les reçoit jamais Parce qu'ils ont des signes Les signes des racines De beaucoup de choses Il y a quelque part où j'étais allé J'ai trouvé ces enfants là-bas en train de faire des bruits Et on m'avait dit ceci Le jour où sa mère va mourir C'est comme ça qu'elle viendra libérer l'enfant L'enfant va partir Et la mère va entrer dans la prison Et puis parlez-vous de moi Si on a regretté Si on a regretté Si on a regretté Si on a une maman Si on a une mère Si on a un souci Si on a un chou 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 Et quand tu es en train de tuer l'enfant L'enfant va avec un souci En disant que C'est ma mère qui vient de me tuer Quand toi tu vas aller là-bas C'est comme ça que tu vas libérer cet enfant Alors demain nous allons parler sur un chapitre Je vous explique comment est-ce que j'étais entré En dessous de l'eau Dans un village qui se trouve de ce côté Ce village on l'appelle Kiobo Il y a une chute Kiobo Kiobo Il y a une sirène là-bas Et tout le monde de ce village sait qu'il y a une sirène dans cette eau Alors quand je dis à l'arrivée là-bas pour rendre visite à cette tirène C'est là que je vais te donner tout ce que j'avais rencontré quand j'étais là-bas Alors si tu as des telles photos dans la maison tu dois les enlever D'autres disent qu'il y a des sirènes qui appartiennent à Dieu Et d'autres au diable Quand est-ce que Dieu avait crié un nom pour les mettre dans l'eau Les gens les tuent pour l'argent Tu prends la sirène en mariage pour l'argent Tu les mets même dans ta maison Elle est même dans le temps de te donner des enfants Si tu as des enfants encore dans le monde normal Les enfants que tu as ici Et les enfants que tu as eu avec la sirène Ne peuvent pas se voir Le jour où tes enfants qui sont dans ce monde Verront ces enfants là-bas Ils vont mourir Ce sont des choses qui vont beaucoup nous aider La sirène Je connais un grand qui était un commerçant à Lubumbashi Je ne vais pas les citer Et si tu entres même dans sa maison tu vas trouver les photos de la sirène Et même les magasins qu'il avait dans les centres-villes Il y avait seulement des sirènes Et même sur toutes ces barques qu'il avait à Lubumbashi Il y avait seulement des sirènes Et les gens ne comprenaient pas pourquoi ils mettaient ces dessins là-bas On était avec lui dans une secte Dans la maison il restait Il y avait sa femme et ses enfants Et à 18h30 il donnait de l'argent à sa femme et à ses enfants Parce qu'il devait passer nuit à l'hôtel Caravie Alors chaque jour c'est qu'il s'est passé Ce n'est pas seulement pour un seul jour Chaque jour parce que sa famille ne passait pas nuit dans la maison Parce que c'est la sirène qui devait passer nuit là-bas Parce qu'il avait une chambre noire Tous les occultistes ont cette chambre-là dans leur maison Au moins il va y pénétrer, il va se décomposer pour faire le voyage astral Dans la chambre noire, personne ne peut y entrer Alors quand il entre là-bas, il est en train de causer avec les démons Moi qui est aussi occultiste, si vous êtes dans le même ordre, tu peux fréquenter cette chambre-là-bas Je ne sais pas toi aussi, maman, si tu trouvais un mari qui demande chaque nuit ou chaque soir d'aller passer nuit à l'hôtel mais lui reste dormir seul Avec sept enfants Chaque jour les enfants passaient nuit à l'hôtel Demain à sept heures ils vont rentrer dans la maison mais la nuit passaient nuit à l'hôtel Et la femme avait accepté ça Et il y avait l'un de ses enfants qui me demandait toujours pourquoi est-ce que nous passons nuit à l'hôtel Alors toi qui es l'ami proche de mon père, qu'est-ce qui se passe à la maison Parce que à un moment donné, quand nous nous allons à l'hôtel, toi tu restes à la maison C'est quelque chose qui faisait mal à l'enfant Amen L'enfant aimait souvent savoir qu'est-ce que son père était fait Or c'est l'esprit de maman qui était en train d'attirer l'enfant sans le savoir Bien aimé dans les seigneurs, si tu n'as pas Jésus en toi L'esprit peut se retrouver dans l'eau et ça va quitter là-bas pour venir t'attirer Et tu iras jusque dans l'eau parce que tu n'as pas Jésus en toi Si tu crois Ne cherche pas que ta vie d'abord soit bonne Tu dois savoir que sur la terre il y a des démons Il y a des sorciers Si tu y crois Et tu dois te rassurer que toutes ces puissances là-bas sont sous tes pieds L'âme tu peux faire tout ce que tu voudras, ça va commencer à évoluer Même s'ils sont en train de te combattre, ils ne vont pas t'atteindre L'esprit de Mami Wata, tant que j'ai vécu dans cette histoire là-bas, je n'ai pas rencontré un démon qui est vraiment compliqué comme celui-là La sirène a vraiment un mauvais cœur Si elle est dans l'eau, elle n'aime pas voir la présence d'une autre femme dans cette taux là-bas Et dans ces villages là-bas, c'est quoi que la sirène faisait ? Quand les gens sont en train de se laver, de se baigner, elle aussi passait là-bas pour voir Mais un enfant pouvait voir et elle pouvait se dire que ça, c'est une blanche qui est en train de passer Si tu arrives à ce village Et tous les habitants du village savent que chaque année, une fois par année, la sirène quitte l'eau C'est comme ça qu'on empêche à tous les visiteurs d'arriver à cette eau là-bas vers 18 heures Alors à 18h ou vers 18h30, quand tu es visiteur là-bas, tu n'azarte pas d'aller à la rivière parce que tu vas la voir Et la queue qu'elle a, c'est vraiment mystique, même pendant la journée, elle peut sortir, se promener Et le soir avant qu'on se rejetait dans l'eau Comment je prépare mon témoignage ? Alors c'est une autre partie, mais seulement je vais vous expliquer, je vais en parler demain Mais demain je vais vous dire, qui m'avait demandé d'aller voir la sirène ? Je suis entré comment dans l'eau et comment est-ce que j'ai quitté l'eau ? Alors quand l'enfant de cet homme là-bas m'a suivi, je lui ai dit, donne-moi 200 dollars, je vais donner la raison qui fait à ce que ton père ne veut pas que vous puissiez passer nuit dans la maison L'enfant était trop curieux, il voulait seulement savoir pourquoi est-ce qu'il passe nuit à l'hôtel Je n'avais pas refusé non plus, lui n'avait pas refusé, il m'a donné l'argent que je lui avais demandé Alors si vous allez à l'hôtel, quand vous arrivez là-bas à 21h, toi rentres à la maison, je vais ouvrir pour toi la porte Alors ce n'était que la puissance de la sirène là-bas qui communiquait avec cet homme là-bas afin de lui rendre un peu compliqué ou de lui rendre insensé A 21h, l'enfant est rentré, j'avais ouvert la porte et il est entré dans la cuisine, c'est là qu'il s'était caché Alors son père était dans la chambre noire en train de causer avec ses enfants et la sirène, moi j'étais au salon Alors j'ai demandé à l'enfant, va maintenant ouvre la chambre qui est là-bas, tu verras ce que ton père a toujours fait Alors l'enfant comme c'était dans leur maison, il n'avait pas peur, il a ouvert la chambre, il a constaté que son père était en train de causer avec la sirène et tous les enfants Au moment où l'enfant avait fermé la porte, quand il m'avait regardé, il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans sa tête et l'enfant a commencé à chanter L'enfant avait chanté toute la nuit Et le lendemain matin, il était déjà devenu fou Alors la folie là-bas, il était insécrit entre moi et son père, une autre personne de la famille ne savait pas d'où est venue cette folie Et le papa est déjà mort Je ne sais pas qui est venu enlever la sirène de cette maison Je vais te supplier, si tu dois déménager, quand tu dois aller dans une autre maison, avant d'y entrer, appelle d'abord ton pasteur qui puisse prier dans cette maison là-bas Il y a d'autres puissances qui ne veulent pas déménager avec les propriétés Le propriétaire de la maison, lui, peut déménager, mais la puissance reste dans sa maison Et les conséquences vont tomber sur les gens qui vont encore entrer dans cette maison C'est pour cela que Dieu avait dit à Jésus, le lieu où il fera la plante de ton pied, je vais te le donner Même toi aussi, si tu veux déménager dans une nouvelle maison, il faut prier pour la maison en question Et pour cet enfant là-bas, il est toujours fou, mais son père est déjà mort Alors ça, ce sont des questions que je me pose Comment est-ce qu'on avait enlevé la sirène là-bas, ou elle est toujours là-bas, quelqu'un a déjà pris ce pouvoir Même ces fétiches, il y a d'autres femmes qui en possèdent, mais pour eux, c'est pour la beauté seulement Alors il y a une femme à Lubumbashi, je lui avais donné ce fetiche là-bas, elle mettait une chaîne à sa jambe droite Alors la sirène là-bas, elle s'appelle la sirène de rosie, la soirée que j'étais allée rencontrer, c'est elle qui m'avait donné ces bracelets là-bas Alors quand je te donne ça, et avec une bague de serpents, quand tu marches en cours de route, en toi, c'est la sirène qu'on est en train de voir C'est comme ça que tu vas commencer à briller avec une beauté extraordinaire Alors cette femme existe même jusqu'à aujourd'hui, j'ai même expliqué à beaucoup de pasteurs son état d'âme Les fétiches c'est très bon quand ça t'essaie A un moment donné, ça ne va pas commencer à suivre ce que toi tu dis, mais ça va commencer à t'exiger des choses Même si tu fuis, ça va te suivre même là où tu seras parti A un moment, j'étais fatigué de fétiches J'étais allé à Kilo, sur le lac Mwelo, j'ai jeté les sacs où il y avait mes fétiches A deux heures du matin, on est venu encore me remettre ces sacs là-bas Pourquoi tu as jeté ça ? A moins que tu puisses rentrer à l'origine pour remettre cela Ma maison, il n'y avait plus de feu, mais tout était brûlé, mais sauf les sacs où il y avait les fétiches Sur le mur, il y avait même des fissures, mais les sacs où il y avait mes fétiches, ça n'a même pas touché les feux Il est tout et on a mon parti, il y a dimanche Nous allons voir ça dans la partie que nous allons évoquer le dimanche Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé Il y a une suite Alors, abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Waouh, ça va être chaud, vraiment chaud Non, ce n'est pas horrible Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz